Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons faire de la conjugaison et on va s'orienter vers le verbe to be, le verbe être, au présent et au passé. Commençons par le présent et particulièrement le present simple. Il faut savoir que le verbe to be, c'est le seul qui a trois formes à ce temps, là où tous les autres ont deux formes, à savoir la troisième personne du singulier qui va prendre un S ou un ES. Le verbe to be au présent simple, on va d'abord voir les affirmations. Avec le sujet I, je, ça va donner I am, en contracté I'm. Ici, l'apostrophe remplace le A de am. Pour ce qui est de la deuxième personne du singulier you, qui correspond à tu ou vous, ça va donner you are ou you're. Ici, l'apostrophe remplace à nouveau le A. Troisième personne du singulier she is, he is ou it is. Donc she, une femme, he, un homme et it, le sujet neutre, singulier. En contracté, ça va donner she's, he's, it's. Donc là, l'apostrophe remplace le I. Pour ce qui est de we, qui correspond au sujet nous ou on, ça va donner we are ou we're. Et ensuite, la dernière personne, qui s'écrit they, T-H-E-Y, qui correspond au pluriel d'hommes, de femmes et de neutres, on va avoir they are ou en contraction they're. Donc vous constatez que, effectivement, le verbe to be au présent, il a trois formes, am, are ou is, selon les sujets. Voyons maintenant la même chose, mais en négation. Donc je ne suis pas, ça va donner I am not ou en contracté I'm not. Tu n'es pas ou vous n'êtes pas, c'est you are not ou alors you're not ou you aren't. Donc là, on a deux formes pour la contraction. Mais attention, pour la deuxième, you aren't, ne pas dire you aren't. Même si on a envie de prononcer deux syllabes, il n'y a qu'une syllabe, you aren't. Pour la troisième personne du singulier, donc elle n'est pas she is not ou alors she's not ou she isn't. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a deux contractions possibles. Ensuite, avec oui, ça va donner we're not, we are not ou we aren't. Et pour la dernière personne du pluriel, they are not, ils ne sont pas ou elles ne sont pas. Et en contracté, ça va donner deux formes aussi, they're not ou alors they aren't. Alors maintenant, on va voir ça à travers des exemples. I am ou I'm happy today. Je suis heureuse, je suis contente aujourd'hui. Autre exemple, you are smart ou en contracté, you're smart. Tu es ou vous êtes intelligent, intelligente. She is very friendly ou alors she's very friendly. Elle est très accueillante, très sympathique, très conviviale. Ici, bien sûr, on reconnaît le mot friend dans friendly, friend, ami. We are ou we're at home. Nous sommes ou on est chez nous ou à la maison. Dernière phrase avec le verbe to be donc au present simple. They are ou they're near here. Ils sont ou elles sont près d'ici. Near, près et here, ici. Alors maintenant, voyons le verbe to be au prétérit ou simple past, puisqu'on vient de voir le verbe to be donc au present simple. Alors là aussi, pour le prétérit, c'est le seul qui fait exception, à savoir que tous les autres n'ont qu'une forme. C'est soit des verbes réguliers auxquels on va ajouter ed et ça, vous l'appliquez pour tous les pronoms sujets, soit les fameux verbes irréguliers. Et là, il faut connaître donc la deuxième colonne des verbes irréguliers qui correspondent donc au prétérit. Donc le verbe to be, c'est le seul qui fait exception, c'est-à-dire que lui, il a deux formes, là où tous les autres n'en ont qu'une. Et les deux formes, ça va être was qu'on va avoir avec le sujet I, donc je, et avec la troisième personne du singulier, donc she, he ou it. Donc on va aussi avoir was. Donc I was, c'est j'étais, vous pouvez dans ce cas-là traduire le verbe to be au passé en anglais par le français l'imparfait. Donc I was, j'étais. She was, elle était. He was, il était. Et it was, c'était. Et pour les autres personnes, ça va être were, qu'on écrit W-E-R-E. Alors là, attention, ne pas prononcer we're ou were. We're, on l'a vu tout à l'heure, c'est la contraction de we are. We're, nous sommes. Donc là, on est avec le son choix, were. Et là, je vous renvoie à la vidéo et la leçon sur le son choix, qui est le son incontournable en anglais, qu'on retrouve dans bon nombre de mots. Et donc, voilà, ne pas prononcer we're et ne pas non plus prononcer were. Parce que were, ça correspond à deux mots en anglais. C'est soit le mot interrogatif ou, soit le verbe to wear, qu'on écrit W-E-A-R, et qui veut dire porter sur le corps. Donc là, on est bien d'accord que ce W-E-R-E, l'une des deux formes du verbe to be au prétérit, ça se prononce bien were. Et donc, ça va être pour les personnes you. Donc, you were, qui correspond à tu étais ou vous étiez. We were, nous étions ou on était. Et they were, ils étaient ou elles étaient. Maintenant, voyons le verbe to be en négation au prétérit. Donc, je n'étais pas, soit I was not, soit I wasn't. Tu n'étais pas ou vous n'étiez pas, c'est soit you were not ou you weren't, en contracté. Troisième personne du singulier, she was not, elle n'était pas, ou alors she wasn't. Nous n'étions pas ou on n'était pas, we were not ou we weren't. Et ils n'étaient pas ou elles n'étaient pas, au pluriel, they weren't. Terminons donc par des exemples du verbe to be au prétérit, au simple past. I was at the station last night. J'étais à la gare hier soir. Donc, station, la gare, last night, qui a deux significations, soit hier soir, soit la nuit dernière. You were sad yesterday morning. Tu étais ou vous étiez triste hier matin. Sad, triste et yesterday morning, hier matin. He was with her two days ago. Il était avec elle il y a deux jours. With her, donc avec elle. Et two days ago, donc il y a deux jours. Ago étant un adverbe qu'on retrouve toujours avec le prétérit. We were at his place last weekend. Nous étions chez lui le week-end dernier. Last weekend. Et at his place, donc place veut dire endroit, lieu. Et quand on dit my place, ça veut dire en gros chez moi. Et his place, c'est chez lui. Dernière phrase. Ils étaient ou elles étaient près de nous ou à côté de nous, mercredi. Close to us, près de nous, à côté de nous. Et Wednesday, bien sûr, mercredi. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura aidé à y voir un peu plus clair avec ce verbe to be. Donc, il y a, je le répète, trois formes au présent simple. I'm, are ou is, selon les sujets. Et deux formes au prétérit ou simple past. Donc, was ou were. Et encore une fois, faites très attention à la prononciation de ce were avec le son choix. Et ce n'est ni we're, qui là veut dire we are, nous sommes. Et ni where, qui correspond à ou, ou le verbe porter sur le corps. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée avec Anglais Cours Club. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. See you pretty soon for new adventures in English. Bye bye and take care.